alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du Barça on va continuer avec les dossiers chauds en ce moment concernant le mercato du Barça donc après le départ de Coutinho vers Aston Villa il se précable et s'en suivre on va aussi reparler de Lewandowski et des finances du Barça juste après l'intro on va commencer avec le Barça qui a reçu un coup de pouce majeur concernant Lewandowski en fait d'après les informations il aurait annoncé qu'il quitterait le Bayern à ses dirigeants en leur faisant savoir qu'il ne prolongerait pas comme vous savez il sera libre dès l'année prochaine et cet été il veut déjà partir mais là où ça cale c'est au niveau du Bayern Munich parce qu'ils veulent pas se débarrasser du joueur il y avait eu des spéculations selon lesquelles les champions d'Allemagne pourraient être prêts à laisser partir gratuitement l'année prochaine s'il ne prolongeait pas cependant selon sport 1 le Bayern Munich est en train de repenser à sa position et envisage de le vendre dès cet été s'il ne prolonge pas selon toujours sport 1 ils affirment que Lewandowski vaut un nouveau défi après avoir passé 12 années dans sa carrière en Allemagne de plus il a été déçu par la façon dont le Bayern Munich a traité sa situation contractuelle tandis que le Landvik avait le Bayern Munich à vouloir signer Erling Hollande qui a finalement rejoint Manchester City donc tout s'est fait le rendu mécontent ainsi il a décidé de quitter le Bayern Munich de préférence cet été et le rapport ajoute également qu'il a l'intention de signer pour le FC Barcelone cet été donc ce qu'il faut entendre par là est que Lewandowski n'a pas d'autres options ou plan B en place et veut à tout prix signer pour le FC Barcelone dès la saison prochaine maintenant c'est une chose qui viendra certainement comme de la musique aux oreilles de Laporta et de sa bande puisque voilà on n'était pas seul il y avait aussi le PSG qui voulait le signer donc à partir du moment où le joueur veut signer pour le FC Barcelone je pense qu'on peut commencer ou accélérer la procédure dans le même temps il y a le Barça qui prévoit faire une approche formelle avec le Bayern Munich pour ce qui est cela dans quelques jours donc avec le joueur voulant signer au Barça et peut disposer à signer un nouveau contrat le Bayern Munich n'a pas d'autre choix que de le vendre et tirer profit de lui maintenant ce n'est pas un joueur qui sera inscrit sur la liste sur le long terme parce qu'il a une trentaine d'années mais sur le court terme voire moyen il peut être utile alors on continue avec cette fois une possible vente d'une pépite en l'occurrence Isabdé alors c'est un joueur qui pourrait être sur le point de quitter le Barça lors du prochain mercato alors on l'a tous connu cette saison ou bien la plupart des gens l'ont connu cette saison et c'était lorsque l'équipe ne disposait pas de toutes ses ressources donc il est arrivé au Barça en provenance d'Hercules pour 2 millions d'euros durant la première moitié de saison il a été un élément crucial pour Xavi Hernandez et bien qu'il soit loin d'être un joueur régulier de l'équipe première sa présence dans l'équipe était cruciale parce que comme je vous le disais il y avait un manque de profondeur en attaque couplé aux blessures d'Ansofati et doucement Dembélé on était donc obligé de compléter avec les joueurs de l'équipe B c'est ce qui a amené Nico González c'est ce qui a amené Pablo Gavi c'est ce qui avait amené Ilia Saromache et Isabdé donc il a été crucial et a joué 10 matchs en Liga pour le FC Barcelone et un but marqué mais depuis le mois de janvier avec les arrivées de Torres, Adama Traoré, Ouameyang il a été relégué en équipe B donc en 2022 il a joué 2 matchs avec le FC Barcelone avant de retourner en équipe B maintenant selon certaines sources il se prie qu'il parte cet été comme vous savez avec le Barça travaillant actuellement sur une opération pour se débarrasser de joueurs il y a le Real Betis qui est intéressé mais ce qu'il faut savoir est que ce ne sera pas un contrat de prêt comme beaucoup le pensaient mais un transfert définitif comme le veut le Betis-Sévi alors le Betis-Sévi le considère comme étant le remplaçant idéal pour un ancien joueur du Barça en l'occurrence Christian Théliot lui qui sera en fin de contrat à la fin de la saison mais outre le Betis-Sévi il y a l'Aistrom qui est également impliqué dans la course à la signature des Abdi donc cela ne pourra être qu'une question de temps avant que le Barça ne valait de la vente du joueur d'autant plus que le joueur lui-même veut franchir un cap parlons finance maintenant avec le Barça qui aura quelques mois cruciaux devant lui alors qu'on veut devenir ce grand club on était il y a quelques années et pour ce faire je pense qu'il faut réussir le prochain mercato en essayant justement de vendre les indésirables et derrière acheter des joueurs qui valent le coup c'est ce qui va nous permettre justement d'être au niveau des autres et pouvoir constituer une équipe capable de se battre pour les plus grands honneurs comme vous le savez on le répète dans chaque vidéo maintenant les problèmes financiers ne sont plus en secret et ça bloque l'équipe concernant le mercato vu que les prix des joueurs sont trop élevés et que les demandes salariales ne peuvent pas être satisfaites c'est la raison pour laquelle on n'a pas réussi à rivaliser Man City concernant le dossier Erling Haaland donc c'est Manchester qui a fini par le signer avec un contrat juteux maintenant le quotidien sport a montré un rapport détaillant la situation économique du club et comment Johan Laporta se prépare à y faire face donc selon sport le Barça enregistre une perte d'environ 480 millions et c'est une perte qui pourrait atteindre les 600 millions dans les prochains mois il est donc impératif pour l'équipe d'obtenir une certaine liquidation non seulement pour fonctionner normalement sur le marché des transferts mais également pour gérer les activités quotidiennes du club de ce fait Laporta et son équipe sont sur le point de conclure la vente de 49% d'une partie du BLM dont il espère empocher plus de 300 millions un accord de 200 millions également a été conclu par le consortium formé par Fanatics et Invest Industrial tandis que les négociations pour les 120 millions restants sont en cours dans le même temps le Barça a également sur le point de conclure un accord pour la vente d'une partie des studios du Barça et c'est une vente qui va apporter au Barça 60 millions donc ce montant de 380 millions laissera au club une grande marge de manoeuvre sur le marché des transferts il y a deux offres également de droit télé que le Barça est sur le point de conclure donc actuellement le Barça a deux offres sur la table le premier est l'accord CVC et c'est en partenariat avec la Liga donc un accord qui pourrait apporter jusqu'à 210 millions d'euros donc c'est pour la cession de 10% des droits télé sur une période de 50 ans la deuxième proposition vient de Goldman Sachs et ils sont prêts à donner au Barça 400 millions d'euros donc c'est un contrat qui va concerner les 20 prochaines années et 20% des droits maintenant il y a plusieurs membres du conseil qui s'opposent catégoriquement à ces deux propositions pour la bonne et simple raison les durées des contrats sont très longues maintenant la finalisation de l'accord CVC pourrait être une proposition très intéressante étant donné qu'elle pourrait gagner des faveurs au FC Barcelone auprès de Javier Tebas ce qui à son tour pourrait nous donner une certaine marge de manoeuvre en ce qui concerne les limites salariales la décision n'est pas encore prise mais pour l'instant les sessions de participation dans les studios Barça et BLM sont sur le point d'être finalisées à noter également que le FC Barcelone souhaite les racheter une fois la situation financière réglée donc ce qu'on peut noter est qu'il s'agit d'une vente temporaire alors je termine avec le dossier Antoine Griezmann avec Miguel Angel Gilmarin PDG de l'Atletico de Madrid et Matteo Alemani DS du FC Barcelone qui sont rencontrés jeudi et c'est une réunion qui a conduit à de nombreuses spéculations allant des coachs generos voulant mettre fin auprès d'Antoine Griezmann aux deux clubs envisageant la possibilité d'un troc impliquant des joueurs du Barça et de l'Atletico de Madrid maintenant selon le journaliste Ramon Salmoury sur 4 radios le nom d'Antoine Griezmann est apparu dans les discussions lors de la réunion entre Alemani et Angel Gilmarin donc selon lui l'Atletico de Madrid voulait donner au Barça Alvaro Morata pour tout simplement baisser le prix d'Antoine Griezmann comme vous le savez déjà il a été prêté par le Barça donc c'est un prêt avec option à ce stade l'Atletico de Madrid devra signer définitivement Griezmann moyennant des frais stipulés à 40 millions et pour ne pas payer cette somme Alvaro Morata a été utilisé comme monnaie d'échange lui qui est lié au Barça depuis quelques temps maintenant sans oublier qu'on veut également un nouveau numéro 9 et même si Robert Lewandowski reste la cible principale du club Chavez et son staff gardent un oeil sur les autres options possibles et Morata en fait partie actuellement prêté à la juve il pourrait rejoindre définitivement la vieille dame si bien sûr la clause d'achat est déclenchée par la juve maintenant au cas où il ne le ferait pas il va retourner à Madrid qui l'offre maintenant au Barça donc il sera très intéressant de voir si le Barça est disposé à échanger Morata et Griezmann dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et on en discute c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501